Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la politique Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous l'avez vu, avec la SAC, 29 millions, à un moment donné, j'ai refugié. J'ai aujourd'hui le dossier. Les 29 millions sont déjà au niveau de la Banque Centrale. Monsieur le Secrétaire Général. Les 29 millions. Ils sont déjà à la Banque Centrale, ils sont domiciliés là-bas. Vous pensez que nous sommes en train de blaguer avec la vie d'une nation ? Jamais, monsieur le Président. Tu blagues avec la vie d'une nation. Excusez-moi, monsieur le Président. Ton attitude, ta façon de répondre, tu crois que tu as affaire aux gens que tu as connus ? Monsieur le Président, excusez-moi. Faites le faveur, excusez-moi. Si j'étais impoli, excusez-moi. Peut-être que je n'ai pas compris tout. Vous vous pardonnez au moins que je ne suis pas dans la langue mondiale. Maintenant, je vous demande, je vous demande, il y a des risques de fermeture pour l'usine. L'approvisionnement n'est pas à point. Est-ce que tu dois l'approvisionner ou tu ne vas pas l'approvisionner jusqu'à Nouvelle-Orge ? Au cas où tu n'arrives pas à l'approvisionner, quelles sont les solutions que nous devrons prendre en votre encontre ? Vous répondez à la crise. Attendez. Nous n'avons pas même examiné notre possibilité d'approvisionner. L'usine devrait être l'approvisionnée et il sera l'approvisionné. Tu vas l'approvisionner ou bien tu ne vas pas l'approvisionner ? Non, non, non. Il sera l'approvisionné. Au cas où l'usine s'arrêtait par manque d'approvisionnement. Tu prends l'assurance ? Ça, c'était le point le plus important.